C'est-à-dire Dieu ne peut rien faire avec notre passé. Quel que soit ce qui était votre passé, Dieu ne peut plus rien faire avec votre passé. Dieu se concentre sur notre présent afin de nous préparer un futur glorieux. La gloire égorge le poids de Dieu pour des choses à venir. J'aimerais dire à quelqu'un, ton passé n'influence pas Dieu, ton passé ne bloque pas Dieu, parce que Dieu est sur le point de faire des choses nouvelles. Alléluia. La gloire n'a rien à voir avec le passé. La gloire a à voir avec le présent et le futur. Pendant que le fils prodigue, dans Luc 15, venait auprès de son père avec un passé chargé, Dieu, son père, plutôt, le regardait avec un avenir glorieux. Il venait avec un passé plein de culpabilité. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'irai vers mon père. Je dirai, papa, pardonne-moi. Ne me traite plus comme ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes serviteurs. Le père ne le regardait pas par rapport à son passé, mais le père le regardait par rapport au futur. Le père le regardait par rapport au présent. Je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit le poids de ton passé, ce qui intéresse Dieu, c'est le présent et le futur. Ce qui intéresse Dieu, c'est le présent et le futur. Même si mon passé a été médiocre, même si dans le passé, je fais des choses bizarres, même si dans le passé, j'ai trahi Dieu, mais dès l'instant où je prends la décision de marcher avec Dieu, de rentrer auprès du père, le père ne me regarde pas par rapport à mon passé, mais le père me regarde par rapport au présent et au futur. J'aimerais dire à quelqu'un que ce qui arrive est plus glorieux que ce qui est passé. Ce qui arrive est plus glorieux que ce qui est passé. Le fils venait avec son passé, avec la culpabilité du passé, avec le poids du passé. Pendant qu'il venait, la Bible dit que le père le voit de loin et le père a couru vers lui. Lorsqu'on entre dans la saison de gloire, Dieu nous localise même de loin. Pendant que nous marchons, Dieu court vers nous. J'annonce sous l'avis de quelqu'un que dans cette saison de gloire, Dieu va courir vers toi et il va te faire récupérer des choses que tu as perdues. Le fils venait avec un passé médiocre. Il dit, Papa, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Ne me traite plus comme l'un de tes serviteurs. Il ne savait pas que dans la gloire, Dieu agit toujours au-delà de ce que nous pensons et demandons. Lui ne venait que pour le pardon. Il dit, Papa, pardonne-moi. Mais il ne savait pas que dans la gibetière du père, le père avait quatre choses. Lui ne vient que pour le pardon. Quand le père le voit, le père dit, au-delà du pardon, apportez la plus belle robe. Lorsqu'on se répand, lorsqu'on revient à Dieu, lorsqu'on retourne vers Dieu, non seulement Dieu nous pardonne, mais Dieu nous donne des bonus. Je ne sais plus qu'il y ait des bonus ce soir. Au-delà de la prépandance, que Dieu t'ajoute des choses au nom de Jésus. Lui ne venait pas pour la robe, il venait seulement pour le pardon. Maintenant, la gibetière du père, le père avait gardé une robe, une robe de gloire, une nouvelle robe que personne n'avait jamais portée. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a réservé quelque chose de nouveau pour toi. Lui ne venait pas pour la robe, mais dans la saison de gloire, Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et demandons. Tu vas penser de Dieu, tu te donnes cinq. Comme quelqu'un a dit, j'ai demandé à Dieu les peines avec la moindre, mais Dieu m'a donné le pizza. aïe 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 aïe. Parce que Dieu est donc toujours au-delà. Lui ne venait pas pour la robe, mais il a porté vite la plus belle robe. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une robe de gloire pour toi Il y a une robe de gloire Dieu va enlever la robe de honte que tu as portée depuis longtemps Cette honte que tu as portée depuis longtemps Lorsque la saison de gloire arrive Dieu enlève la robe de honte Il te revêtit d'une nouvelle robe que personne n'a jamais portée C'était une nouvelle robe J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire ne passera pas entre les mains de quelqu'un d'autre avant de t'atteindre Ce qui est à toi est à toi C'est une nouvelle robe, une nouvelle saison C'est-à-dire quoi ? Dieu peut commencer dans ta vie une histoire Qui n'a commencé avec quelqu'un d'autre dans ta famille Tu peux être l'ancêtre d'une nouvelle histoire Tu vas inaugurer cela au nom de Jésus Alléluia Quand je vois cette église, je vois la gloire de Dieu Vous êtes dans la saison de gloire Mais j'aimerais vous annoncer que ce n'est pas encore la fin Ce n'est que le début des choses Alléluia Lui ne venait que pour le pardon Mais dans la jubétière du Père, il y avait deuxième chose, l'anneau Le Père dit apportez l'anneau L'anneau c'est symbole de l'autorité Vous savez quand vous lisez la Bible, on mettait les seaux sur les documents importants, on utilisait l'anneau Pour mettre les seaux Lorsqu'Aman a voulu décimer Israël Le roi lui donna son anneau Lorsqu'il parle de l'anneau, il parle de l'autorité Lorsqu'il dit apportez l'anneau, ça dit qu'il va restaurer son autorité du fils dans la maison Lui venait pour être traité comme un serviteur Mais le Père dit je vais restaurer ton autorité du fils dans la maison J'aimerais dire à quelqu'un dans cette zone Dieu va restaurer ton autorité L'autorité sur les démons L'autorité sur les sorciers L'autorité sur les magiciens Dieu va restaurer ton autorité Il ne venait pas pour l'anneau Il venait seulement pour les pardons Mais au-delà du pardon, le Père dit donnez-lui l'anneau Il y a un anneau pour toi Il va te donner l'autorité Tu n'auras plus peur des démons Plus peur des mauvais sorts Plus peur des sorciers Plus peur des ennemis Alléluia Il venait en titubant Il venait avec plein de culpabilités Mais dans la JBC il y avait une troisième chose Le Père dit à porter les sandales Les sandales c'est l'image du zèle Il avait perdu dans la maison du Père Lorsqu'on revient à Dieu Dans la saison de gloire Dieu restaure notre zèle pour sa maison Dieu restaure notre zèle pour son oeuvre Je prie que Dieu restaure ton zèle Qu'est-ce qui a tué ton zèle ? Qu'est-ce qui t'a empêché de te donner davantage au Seigneur ? Dans cette saison de gloire Dieu va te donner les sandales Les sandales aussi c'est l'image d'aller au-delà des limites J'annonce que nous irons au-delà des limites Nous casserons à droite, à gauche Nous allons nous éteindre pour la gloire de Dieu Alléluia Nous irons au-delà des limites Plus rien ne va nous arrêter Dans cette saison de gloire Rien ne nous arrête Et lui ne venait que pour le pardon Mais il y avait quatrième chose dans la JBC du Père Il y avait les vaugras Symbol de la fête Il dit tu es les vaugras Réjouissons-nous Ah tu vas célébrer au nom de Jésus Ah que Dieu t'amène dans une saison de réjouissance Je vois quelqu'un commencer à danser même sans musique Les gens ne comprendront pas pourquoi tu danses Ils ne vont pas entendre la mélodie Mais toi tu entendras la mélodie au fond de toi A cause des merveilles de Dieu Tu commenceras à danser Les gens penseront que tu es fou Mais tu n'es pas fou parce que la mélodie se passe en toi A cause des bienfaits de Dieu J'annonce à quelqu'un Ta saison de réjouissance est arrivée Dieu va te réjouir Il va réjouir ton coeur Tu es malade Dieu va te guérir Pour que la louange monte Ah j'aimerais dire Le miracle enterra dans le corps Enfin que la bouche fasse monter la louange Il ne venait pas pour les vaugras Mais Le Père avait les vaugras pour lui Ah je prie Que Dieu t'amène dans cette saison de réjouissance Amen, Amen Alors avant d'aller plus loin Laissez-moi dire quelque chose sur la gloire Nous parlons des saisons de gloire Ok La gloire en hébreu c'est kabod En grec c'est doxa Donc étymologiquement Cela signifie le poids Quand nous parlons de la gloire de Dieu Nous parlons du poids de Dieu Je ne parle pas du poids de tes soucis Je ne parle pas du poids de tes factures Je parle du poids de Dieu Nous avons un Dieu qui pèse lourd Moi je l'appelle le poids lourd des âges Lorsque le Dieu poids lourd entre dans ta vie Tu deviens poids lourd Est-ce qu'il y a des poids lourds ici ? Parce que je suis faible Mais je transporte un poids lourd Je deviens poids lourd Ne me regardez pas comme ça Ne regardez pas ma tête Ne regardez pas mon tête Regardez pas Je suis un poids lourd Accorde celui qui est en moi Lorsque le poids lourd entre en toi Tu deviens poids lourd Vous savez il y a une différence Entre le camion poids lourd Et les petites voitures Un camion poids lourd Ne se comporte pas comme des petites voitures Je ne sais pas ici c'est comment Lorsqu'une voiture est au port de Envers La voiture est au port d'Envers Les camions poids lourd aussi est là-bas Les taxis peuvent faire plusieurs tours Mais le poids lourd n'est pas pressé Parce qu'ils ne sont pas destinés à transporter la même charge Ok Donc nous pouvons tous Nous sommes là Pendant que les taxis font des tours Premier tour aller-retour Le poids lourd est sur place En train d'être chargé J'aimerais dire à quelqu'un Tu penses que ta saison est en train de traîner On est en train de te charger Non tu n'as pas compris Tu penses que tu es en retard par rapport aux autres Tu n'es pas en retard Toi tu es un poids lourd Dieu t'a destiné à transporter de grandes choses Voilà pourquoi ça semble traîner Mais ça ne traîne pas Pendant qu'il faut des navettes Il faut des allers-retours Dieu est en train de nous charger Alors regarde ton poids lourd Dieu est en train de me charger Mais regarde pas comme ça Dieu me charge Je ne suis pas en retard Si c'est mal Laissez-le avancer Laissez-le progresser Laissez-le avancer Moi je suis un poids lourd On est en train de me charger Alléluia Pendant ce temps La petite voiture Les taxis peuvent dire Eh poids lourd Et non c'est parti Rester là-bas Rester là-bas Le poids lourd n'est pas pressé On peut même prendre une voiture On met dedans Je peux te transporter Ne me regarde pas comme ça Aïa 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 Je peux te transporter Je peux te transporter Alléluia On charge Comment est-ce qu'ils avancent C'est comme si je suis en retard Tu n'es pas en retard, tu es un poids lourd On est en train de mettre des choses Si lui-même, le chargeur Vois que tu n'es pas encore suffisamment chargé Il va te maintenir là Alléluia Est-ce qu'il y a des poids lourds ce soir Votre église c'est un poids lourd Pendant que nous on avançait Dieu est en train de vous charger J'ai vu votre pasteur s'enfermer pendant 10 ans En 2017 Dans la cave J'ai dit mais c'est difficile Or il y avait des choses en lui Qui étaient en train de bouillonner Je suis témoin Les gens peuvent croire Il a touché Jésus Alléluia J'étais chez lui en 2017 Je l'ai vu comment Mais c'est difficile Mais c'est Dieu Oh Dieu était en train de le charger Il était un poids lourd Les petites voitures tu peux faire Les tours Le poids lourd peut faire 10 jours sur place Seigneur pourquoi ça t'aider Pourquoi seulement pour moi Pourquoi seulement toi Parce que tu es un poids lourd On est en train de te charger Alors lorsqu'on finit de charger le poids lourd C'est au chauffeur de démarrer Lorsque Jésus verra que tu es suffisamment chargé On va maintenant démarrer Un seul tour de poids lourd peut couvrir plusieurs tours d'une voiture En d'autres termes c'est quoi ? Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que les autres ont obtenu après 10 ans Dieu peut te la coda en une année On n'est pas obligé de commencer comme tout le monde On n'est pas obligé de commencer comme tout le monde Si pour que l'église grandisse Il faut faire 10 ans Mais toi tu es un poids lourd En une année, 10 ans Dieu peut te faire grandir Alléluia Tu es un poids lourd Et lorsque les poids lourds roulent Les poids lourds Les poids lourds Ne roulent pas à la même vitesse que les petites voitures Parce qu'ils ne transportent pas la même charge Écoute-moi très bien La vie n'est pas une course de vitesse C'est une course d'endurance La vie ce n'est pas une course de vitesse C'est une course d'endurance Alors les poids lourds Je peux aller 40 en l'air, 50 en l'air Ce n'est pas un problème La voiture peut venir derrière Et me dépasser Laisse-les te dépasser Toi continue à rouler Par rapport aux choses que tu transportes Je prie que Dieu t'emmène dans cette saison Alléluia La gloire c'est le poids Quand le poids lourd est dans ta vie Tu deviens un poids lourd Tu pèses Amen Alléluia Et quelqu'un fait la gloire de Dieu Alors dites Amen Je vais maintenant commencer à prêcher Je commence maintenant à prêcher Nous avons lu dans Genèse La Bible dit qu'Isaac arrive à Guérard Isaac a s'aimé à Guérard On dit que cet homme est devenu fort riche Il est devenu riche Mais il manquait une dimension de gloire Il manquait le puits Parce que tous les riches de l'époque Avaient des puits Isaac atteint un niveau Il a eu beaucoup de richesses Mais il lui manquait le puits Et la Bible déclare Ils ont commencé à creuser Les mêmes puits qu'avait creusé Abraham Que les philicins avaient comblé Ils ont commencé à creuser Ils vont creuser La Bible déclare Ils vont trouver de l'eau vive Dès que les philicins voient On vu qu'ils ont trouvé de l'eau vive Ils s'approchaient Ils dirent L'eau est à nous Avant qu'ils ne trouvent de l'eau vive Il n'y avait pas de philicins Mais le combat commence Parce qu'il y a quelque chose Le combat dans ta vie Est une preuve que tu transportes Quelque chose de grand On ne combat pas celui qui n'a rien Dès qu'ils ont vu de l'eau vive Directement Les combats commencent Les quérènes L'eau est à nous Mais où étiez-vous depuis ces temps Tous ces temps Les philicins pensaient Que l'eau vive Dépendait de la qualité de leur sol Mais Isaac savait Ça dépendait de l'alliance Qu'il avait avec Dieu Voilà pourquoi vous pouvez me chasser ici Je vais aller là-bas Je vais germer Parce que celui qui marche avec Dieu Peut germer même dans le désert Vous pouvez me chasser ici Dans cette salle Je peux aller ailleurs Je vais germer Parce que ça ne dépend pas de la salle Ça ne dépend pas de la ville où nous sommes Ça dépend de l'alliance Que nous avons avec Dieu Isaac on l'a chassé La Bible déclare Il donna à ses prix Le nom des secs Et secs veut dire querelles Et secs veut dire disputes Quelle est cette saison de gloire Où tu t'amènes Il y a toujours des querelles Des disputes Mais écoutez-moi Mais un homme de gloire Ne reste pas Là où il y a des querelles Un homme de gloire Ne se décourage pas Parce qu'il y a des disputes Un homme de gloire C'est une chose Lorsqu'il y a des disputes ici Je peux aller ailleurs Je vais émerger Et Isaac comprenant Que Dieu était avec lui Qu'est-ce qu'il fait ? Il se transporta de là Il est allé Il ne s'est pas découragé Il a persévéré Il a encore creusé Il n'a pas changé d'activité J'aimerais dire à quelqu'un Tu es échoué dans un domaine Ça ne signifie pas Que tu n'es pas appelé à ça Échoué une fois Ne fait pas de toi un échec Échec dans la vie Et tu ne réussis Parce que tu comprends que Ces principes que tu as Les chemins que tu as adoptés Ne peuvent pas t'amener à la réussite Tu as quand même l'information Mais tu as réussi Alléluia Isaac ne s'est pas découragé Qu'est-ce qu'il a fait ? Isaac est allé Il s'est transporté ailleurs Avec ses bergers Et ils ont encore creusé Ils ont creusé La Bible déclare Ils vont encore trouver de l'eau vive Quand dès qu'ils trouvent de l'eau vive Les philistènes viennent encore L'eau est à nous Ah ! Tous ces temps vous étiez où philistènes ? Les philistènes sont des représentants Des mondes de ténèbres Dès que tu commences à atteindre les succès Ils viennent pour te combattre Mais si tu es avec Dieu Quel que soit le degré de combat Dieu sera avec toi Et tu sortiras vainqueur Et ils vont trouver de l'eau vive Isaac va donner à ses prix Les noms de Scythna Scythna veut dire accusation Scythna veut dire opposition Écoutez-moi Chaque opposition dans ta vie T'es programme dans une autre dimension de gloire Isaac ne s'est pas découragé Je ne sais pas s'il y a opposition Les oppositions sont des Des choses qui alimentent une autre foi En fin d'atteindre une autre dimension On ne passe pas de classe dans les épreuves On peut étudier toute l'année Mais avant de monter de classe Il faut passer par les épreuves Alors lorsqu'on arrive à Scythna On rencontre des oppositions C'est que Dieu nous programme A monter des niveaux J'aimerais dire à quelqu'un Tu es en train de connaître des oppositions dans ta vie Laisse-moi te dire que Dieu Est en train de te programmer Tout ce que le diable fera Pour te faire du mal Pour te détruire Dieu va utiliser toutes ces manœuvres En fin de terminer dans la gloire Tu n'as pas compris Alléluia Je cherche quelqu'un Je cherche quelqu'un Frère Jien Batteur Je crois lui ça va aller Il faut se garder Se protéger Comment vous appelez ? Amos Regardez Lui c'est Amos Dans Matthieu chapitre 4 La Bible déclare Jésus après avoir prié 40 jours et 40 nuits Le diable est venu le tenter Après 40 jours de prière La première voix que Jésus a entendue Ce n'était pas la voix de Dieu C'est la voix du diable Si tu es fils de Dieu Il a essayé de le tenter Et puis qu'est-ce qui va se passer ? Il va maintenant l'amener sur une haute montagne Lui c'est Jésus Moi c'est le transporteur Pas le diable C'est un exemple Le diable le transporte Qui a transporté qui ? Le diable le transporté On peut y descendre L'objectif du diable c'était quoi ? C'était que Jésus n'arrive pas à la croix Parce qu'il avait peur de la croix S'il y a quelque chose qui fait peur au diable C'est la croix de Jésus Alors il faut les bloquer seulement dans le désert Il faut mettre des oppositions Mais Dieu va utiliser ses manœuvres Pour amener Jésus plus loin Lui c'est Jésus Ah ça va, ça va, on peut aller Lui c'est Jésus Moi c'est le transporteur Exemple, c'est un exemple Qui a transporté qui ? Qui a transporté qui ? Le diable a transporté ? Ok Le transporteur a transporté Tiens le micro Jésus tiens le micro Ok Mets le micro ici Ok Qui a transporté qui ? Deuxième question Entre celui qui a transporté Et celui qui est transporté Qui souffre ? Qui est en train de souffrir ? Les oppositions ne te feront pas souffrir Le diable cherchera à t'amener loin Mais Dieu va utiliser ses manœuvres Pour t'amener plus loin Entre lui et moi qui a transpiré Entre lui et moi qui a transpiré C'est le diable C'est le jour où Jésus était un poids lourd Il était poids lourd On ne transporte pas le poids lourd Mais lui il a transporté le poids lourd Regardez le degré de la souffrance Qui transpire ? Il pouvait même dormir Il faut dormir ici Ok Qui est en train de souffrir ? Qui transpire ? J'aimerais dire à quelqu'un Tout ce que le diable fera contre ta vie Pour te détruire Dieu va les utiliser Pour t'amener dans un autre niveau Ça va t'amener A un autre niveau de gloire Les manœuvres du diable Les oppositions Les accusations Ne feront rien contre ta vie Parce que celui qui est en toi Est plus fort Que celui qui est dans le monde Jésus est en toi Tu es fort J'ai ma salle à brosser Mais regardez maintenant Comme le diable Sa tête ne fonctionne plus bien Il l'a transporté Au lieu de rester au bas de la montagne Il monte avec Nous savons en physique Lorsque on transporte une charge Plus on monte La charge devient Des fois la vie chrétienne N'est pas seulement la vie des combats Le diable ne fera rien contre toi Quand le combat devient dur Tu peux même dormir Il ne viendra pas te toucher Parce que celui qui est en toi Est plus fort Que celui qui est dans le monde Regardez Qui souffre ? Dites à voisins Les diables souffrent Moi je ne souffre pas Les oppositions Les combats Les blocages Ne vont pas m'arrêter Jésus va les utiliser Pour amener dans un autre niveau L'église connait les combats On sait que la combate cette église Un petit gars On va monter Reste là Viens c'est pas fini Viens C'est pas fini Dites à voisins Nos combats Sont des marches de pied La Bible déclare Assez-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis Ton marche de pied Le nombre de tes ennemis Détendent la hauteur de ton marche de pied Alors Toi qui prie Je prie Tu tuis mes ennemis Ne tuis pas tes ennemis Ils te servent de marche de pied Ils seront là Voilà pourquoi l'Epsalmie Ça dit Je m'écris Loué soit l'éternel A la vie de mes adversaires Quand je vois les adversaires Quand l'adversité devient intense Je crie loué soit l'éternel Pourquoi ? Parce que chaque adversité Me fait monter A un autre niveau Chaque adversité Me permet De monter De monter Alors Lorsque j'ai lu ma Bible Matthieu 4 Je n'ai pas vu La Bible dit Jésus Il a mené au bas de la main Non On dit sous la montagne Le diable Le quitta Et les anges Sont venus les servir Je me pose la question Pourquoi les anges Ne sont pas venus les servir là-bas Ils ont entendu que Le diable l'amène à un niveau Tes adversaires vont composer avec Dieu Pour t'amener à un autre niveau Pourquoi les diables ne sont pas venus les servir Quand il était au bas de la montagne Ils ont entendu que le diable le fasse monter un peu Le diable le quitta C'est alors que les anges Sont venus les servir Donc le combat dans ta vie Te place dans une atmosphère Où les anges seront obligés De quitter le ciel Pour venir te rendre service J'aimerais dire à quelqu'un Quand tu as des adversaires Ne pleure pas Ne te lamente pas Ne demande pas la mort de tes ennemis Qu'ils vivent longtemps Qu'ils voient la gloire de Dieu Qu'ils vivent longtemps Qu'ils expériment la saison de gloire Quand Dieu commencera à me faire réjouir Qu'ils soient là Écoutez-moi très bien Tu risques de manquer les gens qui vont t'acclamer Ça sera comment ? Plus Dieu agit Maintenant ça devient Sitna Opposition Mais Isaac ne s'est pas fatigué Il a persévéré Dieu te bénisse frère Ils ne sont pas acclamés pour lui Donc tout ce qui arrive dans ta vie Ça ne va pas te détruire Ça va t'amener plus loin Alléluia Il ne faut pas avoir peur des démons Il ne faut pas avoir peur du diable Le diable n'est rien Il dit rien ne pourra vous nuire Rien là c'est le diable Donc rien Le diable ne pourra vous nuire Tout ce qu'il va utiliser C'est pour notre bien Alléluia Et à ce niveau Beaucoup de gens abandonnent Lorsqu'ils arrivent à Sitna Où il y a opposition Accusation Les mots Sitna Et les mots Satan Ont la même racine en hébreu Sitna veut dire accusation Satan veut dire accusateur C'est à ce niveau Que beaucoup de gens abandonnent Que beaucoup de chrétiens lâchent Mais j'aimerais dire à quelqu'un Ça c'est comme dans un match de ping pong Premier rang au débat Deuxième Troisième Jésus va s'élever Il va dire La table est à moi Le filet est à moi Le petit ballon est à moi La palette est à moi Je confisque mes histoires Parce que mon enfant doit avancer Mon enfant doit atteindre Il va confisquer au diable Que dis-je ? Il a déjà confisqué au diable Tout ce qu'il donne Les droits légals sur toi Écoute-moi très bien Le diable n'a plus aucun droit légal sur ta vie Il n'a plus les droits légals Il a perdu à la croix Les droits légals sur ta vie Et il peut t'acquiser Mais il ne peut rien te faire Alléluia Et ils ont persévéré Ils ont creusé encore La bédéclare Ils vont trouver un autre prix Rehoboth Viens avec moi Rehoboth 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 Cette fois-ci ça va marcher Si cette fois-là il y a eu des combats Cette fois-ci il y a l'élagissement Si cette fois-là il y a eu opposition Cette fois-ci il y aura bénédiction Il dit cette fois-ci L'éternel nous a mis au large Et nous prospérons dans les pays Dans quel pays ? Le même pays des querelles Le même pays d'accusation Le même pays d'opposition C'est le même pays J'aimerais dire à quelqu'un Dieu prend plaisir à nous élever Là où nous avons été humiliés Enfin que les gens qui ont été témoins De notre humiliation Sois témoins de la gloire de Dieu Dans notre vie J'aimerais dire à quelqu'un Dieu va t'élever ici à Paris Dieu ne va pas le faire ailleurs Par les gens qui sont ailleurs N'étant pas vu pleurer N'ont pas suivi comment Est-ce que tu as souffert Dieu le fera ici Dans le même pays d'humiliation Dans le même pays d'accusation Oh je prie que Dieu le fasse ici À filer la cité dans l'exhaustement Ceux qui vous ont vu pleurer Ils te verront en train de te réjouir La Bible déclare Et nous prospérons dans les pays Dans les pays Oh j'ai lu dans la Bible La Bible déclare de la poussière Il retire les pauvres Du finir il relève l'indigent Et le fait à soi Avec les grands de son peuple J'ai posé la question à Dieu Pourquoi tu ne le fais pas à soi Avec les grands de notre peuple Écoutez Dieu dit ceci Les grands de notre peuple N'ont pas vu ses larmes Si je t'ai levé aux Etats-Unis Les Américains n'ont pas vu tes larmes Si je le faisais ailleurs Ils n'ont pas vu tes larmes Il va le faire ici Les gens qui t'ont vu pleurer Pour que la gloire de Dieu Soit plus grande Que ta honte Pour que la gloire de Dieu Soit plus grande Que tes problèmes Alléluia Il dit cette fois-ci Dieu nous a mis au large Que Dieu nous mette au large Je prie que dans cette saison de gloire Que Dieu nous mette au large Aréobot Cette fois-ci J'aimerais lire cette phrase seulement Dans plus de trois versions Il dit cette fois-ci L'Étern nous a mis au large Une version dit ceci Maintenant Le Seigneur nous a laissé Le champ libre Le champ restera libre Lorsque l'on arrive à Aréobot Le champ reste libre Je ne sais pas Tu luttes avec qui Qu'est-ce qui te combat Les philistins Aréobot Dieu nous laisse le champ libre Il n'y aura plus d'opposition Plus de querelles Plus d'accusations Aréobot Dieu nous laisse le champ libre Libre Une autre version dit ceci Quand il dit cette fois-ci Dieu nous a mis au large Il dit ce que l'Éternel Nous a maintenant mis à l'aise Aréobot On est à l'aise Vous savez il y a certaines versions On joue par contre La présence des ennemis Que Dieu te mette à l'aise Dans ton mariage Que Dieu te mette à l'aise Dans ton travail Il y a des gens Il y a des gens que Dieu a béni Mais ils ont peur De jouer de leur bénédiction Ils ont peur Les sorcières Ils seront toujours là Les démons Ils seront toujours là Mais nous aussi Nous continuons toujours à avancer Parce que Jésus est avec Alléluia Il dit cette fois-ci Dieu nous a laissé Nous a mis à l'aise Que Dieu te mette à l'aise Au nom de Jésus Que tu sois à l'aise Dans ta maison Que tu sois à l'aise Dans ton mariage Que tu sois à l'aise Dans ton travail Dis ta voisine Sois à l'aise Tu as peur Tout le monde Écoutez La vie chrétienne N'est pas seulement fait des combats Il s'est fait aussi des répons Toi tu as vu Toi tout le temps Combats 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 Même avec tes zones C'est repos Jésus a combattu Il a vaincu Qu'est-ce que nous nous faisons Nous rappelons au diable Sa défaite A la croix Jésus t'a vaincu Le diable Jésus t'a vaincu Tu es perdant C'est ça notre rôle Une autre version On dit ceci Yahweh nous a procuré De la place Et nous pouvons multiplier Dans le pays Quand il dit Dieu nous a mis au large Yahweh Que Dieu nous donne De la place Que nous multiplions ici Alléluia Réobot Qui veut aller Réobot Moi en tout cas Je refuse Réobot Tu as fait Réobot Nous sommes montés Père des saisons de gloire Nous avons lu dans Jean 4 La Bible déclare Jésus arrive à Sichar Dans une ville Appelée Samarie Il rencontre la femme samaritaine Qui était venue Pouser de l'eau Jésus dit à la femme samaritaine Donne-moi à boire La femme dit Toi qui es juif Comment me demandes-tu à boire A moi qui suis samaritaine Jésus dit Si tu connaissais Le don de Dieu Et qu'il te dit Donne-moi à boire Tu l'aurais quand même Demandé de l'eau Et tu aurais donné de l'eau vive Écoutez maintenant La femme samaritaine dit Tu es plus grand que notre père Jacob Qui nous a donné ses pouilles Elle montre à Jésus La gloire que Jacob a laissé Les pouilles La gloire du pouilles Comment est-ce que Toi tu me demandes Tu es plus grand que notre Jacob Jésus dit Femme Moi je te dis Si quelqu'un croit en moi Ce ne sont pas les pouilles d'eau vive Moi je ne laisse pas les pouilles Moi je laisse les fleuves Donc Jésus n'amène pas la dimension du pouilles Jésus amène la gloire du fleuve Qui veut Réobot ? Vous m'avez rejoint Que ce soit Réobot Que ce soit Sid Que ce soit Essec C'est la gloire de l'ancienne alliance C'est une dimension Qu'on pouvait combler Que les hommes de l'ancienne alliance Ont amené Mais qui n'ont pas satisfait l'homme Il a fallu que Jésus vienne Amener une autre dimension Une autre gloire La gloire du fleuve Oh je prie que Dieu fasse un transfert ce soir Qu'il te prenne du pouilles vers le fleuve Oh je prie que Dieu t'introduise Dans la gloire du fleuve Alléluia Il dit Si Jacob a laissé le pouilles Moi je ne laisse pas le pouilles Moi je laisse le fleuve Jacob a laissé le pouilles d'eau vive Mais Jésus n'a pas laissé le pouilles d'eau vive Jésus a laissé le fleuve Il dit Si quelqu'un croit en moi Le fleuve d'eau vive Couleront de son sein Alléluia Oh il y a une différence Entre le fleuve et le pouilles On peut combler le pouilles Mais on ne peut pas combler le fleuve Dans la dimension du fleuve On devient incombramable Fleuve Dans le fleuve On trouve qu'il y a des frétères Et des crapauds Et dans le pouilles Mais dans le fleuve Il y a même des mafieux Une église fleuve A des mammifères Des gros poissons Quand le passé dit On faut donner 20 000 Les gros poissons Les gros poissons Les fleuves Prophétiquement parlant On ne peut pas parler De la nouvelle alliance Sans parler d'ancienne alliance De la jeunesse Apocalypse Il est question de Jésus Et c'est que Sites Nareobot Était l'ombre de choses À venir Prophétiquement parlant Il y a eu des gens Qui ont amené une gloire Mais qui a été étouffé Moïse a amené une gloire Qu'on a étouffé Elie a amené une gloire Qu'on a étouffé Jusqu'à ce que Jésus est venu Il a amené une gloire Qu'on ne peut pas étouffer Alléluia Donc la saison de gloire C'est la gloire de fleuve Comme l'avait dit Arrêtez le développement Parce que le puits donnait l'eau vive On peut combler le puits On ne peut pas combler le fleuve Le puits ne produit pas l'électricité Le fleuve produit l'électricité Dans cette dimension de fleuve Tu deviens électro Quel est ce dément qui peut te toucher Parce que tu dégages une puissance Aucun dément ne peut te toucher Parce que tu dégages une puissance Alors il faut quitter la gloire de fleuve La dimension de puits C'est petit Il faut inspirer à la dimension de fleuve Abraham fut arrêté Moïse fut arrêté Jérémie fut arrêté C'était des puits qu'on a comblés Ce sont des gens qui venaient Et qui ne pouvaient apporter la grâce Et venaient avec la loi Comme la loi ne pouvait pas se sauver C'est comme ça Que c'était le puits Qu'on pouvait combler Juste à ce que Jésus est venu La gloire qui m'intéresse C'est la gloire de fleuve La gloire de la nouvelle alliance La femme a dit à Jésus Notre père nous a laissé ses puits En d'autres termes Voici la gloire Qui nous a laissé Mais toi tu n'as pas Tu n'es pas plus grand que notre père Mais Jésus a dit Avant qu'Abraham ne soit moi je fais Alléluia Il y avait une gloire Mais leur soif N'était pas étanchée Mais lorsque Jésus est venu Il a amené une gloire Alléluia Si pendant la saison sèche Les puits Sèchent Les fleuves ne sèchent pas La gloire de fleuves On ne dépend pas de l'économie du pays C'est à dire On peut progresser Même en plein milieu de Covid Il y a la sécheresse Les églises de puits vont fermer Mais les églises de fleuves Continuera à survivre Même pendant la sécheresse Alléluia Si on peut trouver des choses Dans les puits Ce sont des saletés Mais dans les fleuves Il y a des choses Alléluia Donc la bénédiction des fleuves C'est une bénédiction Que l'on peut léguer aux petits 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 Enfants Alléluia Écoutez C'est ce que Zacharie 12 3 dit En ce jour là Je ferai de Jérusalem Une pierre paisante Pour tous les peuples Tous ceux qui la souleveront Seront meurtis Et toutes les nations de la terre S'assembleront contre elle Dieu te fait Une pierre paisante Mais il dit aussi que Les ennemis vont s'assembler contre toi Mais quand ils vont essayer De te soulever Ils seront meurtis C'est prophétique C'est prophétique Ça concerne Israël Mais moi j'adopte ça pour moi Alléluia Alors quand on atteint La dimension de fleuve d'eau vive On devient On ne peut pas être brûlé On devient On dit quoi ? En mon français Un combi Ok J'allais dire un zikamable Je vais vous montrer un dernier exemple Et puis on va prier Frère venez Vous appelez quoi ça ici ? Ballon d'air Ok Donnez moi ce qu'il y a en bas Ça oui Ok Viens ici frère On va prêcher ensemble Vous appelez quoi ça ici ? Ballon d'air Quelle est la différence entre les deux ? La couleur d'abord Un chrétien blanc Un chrétien noir Écoutez Le diable n'a pas peur d'un chrétien En cause de sa couleur de peau La deuxième différence C'est lui s'il y a des choses dedans De l'eau C'est lui l'anard Le diable aura peur de toi Lorsque les choses Les fleuves commencent à couler en toi Ce qui intéresse Dieu Ce n'est pas ton make-up Ce n'est pas ton cabel Avant de venir à l'église Tu prends une aire Entre c'est pas mauvais Fais ça Mais rassure-toi Que dedans il y a des choses Alors demande à vous Est-ce que tu as des choses en toi ? Parce que les gens Qui ont des choses en eux Même quand le feu devient Comment ? Ils tiennent bas Mais ceux qui n'ont rien là Une petite épreuve Ils abandonnent Oh je quitte la chorale Je quitte l'intercession Et il me regarde comme ça Pourquoi on doit te regarder ? Oh Tu ne veux pas qu'on te regarde comment ? Il faut qu'on te regarde Il me regarde comme ça Je quitte tout ça Mais si tu as des choses en toi Même si le combat devient intense Tu ne vas pas abandonner Tu vas tenir Et tu vas persévérer Allume Regardez Ça c'est le feu de l'épreuve C'est lui qui pense qu'il n'a rien Viens ici Regardez Mettez la caméra pour ceux qui sont ailleurs Regardez Il a résisté Beaucoup de gens sont comme ça Une petite épreuve Ils abandonnent Ils abandonnent Oh vraiment Seigneur J'ai beaucoup prié Qui t'a dit que tu as beaucoup prié ? J'ai beaucoup cherché Qui t'a dit que tu as beaucoup cherché ? En fonction de quoi ? Tu as un priomètre ? Pour savoir que tu as beaucoup prié ? Tu as un priomètre ? Hein ? J'ai beaucoup cherché ? Tu as beaucoup prié ? C'est beaucoup cherché ? Seigneur Qui t'a dit que tu as beaucoup cherché ? Allume papa Soit c'est un chrétien Ça peut être congolais ou gandais Je ne sais pas Mais regardez Le feu vient Il ne résiste pas Pourquoi ? Il est vide dedans Dans la marche avec Dieu Dieu permettra qu'on traverse la même épreuve Mais les choses qui feront la différence C'est ce qu'il y a dedans Ce n'est pas l'apparence Regardez Tous sont faits de la même matière C'est fragile Nous sommes faibles Nous sommes fragiles Mais notre force Ce n'est pas dans l'apparence Notre force c'est Des dents Allumez Regardez Il va passer par la même épreuve Le même feu Donne-moi Maman lui donne-moi Le même feu Regardez Le même feu Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait sa force ? Ce n'est pas l'apparence C'est ce qu'il y a dedans J'aimerais dire à quelqu'un Tu passerais par le feu Le feu ne te consumera pas J'aimerais dire à quelqu'un Ce qui consume les autres Ne te consumera pas Ce qui brûle les autres Ne te brûlera pas La différence Ce n'est pas mon apparence La différence C'est dedans C'est dedans Ce sont des choses Qui sont dedans Qui font la différence Ne regardez pas ma taille Ne regardez pas mon teint J'ai des choses à moi Tant que quelqu'un Dis j'ai des choses à moi J'ai des choses à moi Tant que quelqu'un J'ai des choses à moi J'ai des choses Les choses me font bouger Si je tiens jusqu'à présent C'est à cause des choses On va te demander D'où vient ta force D'où vient ta force Tu leur diras Ce n'est pas moi Mais ce sont des eux Mais comment est-ce que Juste à présent Tu ne m'abandonnes pas Il faut leur dire Moi non Moi batou non Ce n'est pas moi Mais ce sont des eux Tu passeras par le feu Le feu ne te brûlera pas Tu passeras par le fleuve Le feu ne te consumera pas Parce qu'il y a des choses en toi À table voisin Dis j'ai des choses à moi C'est comme ça Les gens s'étonnent Mais normalement Ils devaient abandonner Avec tout cela Connu comme preuve Ils devaient lâcher Mais jusqu'à présent Ils tient encore Il faut leur dire Je suis faible Je suis faible Regardez Je suis faible Je suis faible de cette matière Le diable peut se jouer de moi Les sorciers peuvent se jouer de moi Mais ma force N'est pas dans l'apparence Ma force est dans ce qui est dedans Lise ta force Ne me regarde pas comme ça Je suis ouh Mais à moi il y a des choses Je suis sombre Mais à moi il y a des choses Je suis clair Mais à moi il y a des choses Je ne sais pas marcher Mais à moi il y a des choses Ma force ne vient pas De l'apparence Ma force vient de Dans cette saison de gloire Ce qui ferait ta différence C'est ce qui est dedans Alléluia Tu vas passer par le feu Le même feu Qui a consumé les autres Ne te consumira pas Pourquoi ? Dieu t'a introduit Dans un régime d'exception Mille tombera Tu tomberas à ta gauche Dix mille à ta droite Toi tu ne seras pas atteint Il t'a introduit Dans un régime d'exception Tu verras Mille tomber A ta gauche Dix mille à ta droite Et toi tu ne seras pas atteint À cause de choses Ça commence à brûler à moi Je saute Les mêmes feux Permettez-moi Regardez Dans la question Regardez cette question Allume Il ne s'est pas résisté Celui-ci Christ Ça c'est ta vie Ça c'est la dimension Que Dieu veut t'emmener Dieu veut Tu vas passer par le feu Le feu ne va pas te consommer Les épreuves ne te rasseront pas Parce que Dieu est avec toi Dieu te gardera Dieu te protégera Tu peux rentrer Regardez maintenant Dans la construction Lorsqu'on jette les ponts Il y a tout ce qu'on appelle Coefficient de sécurité Lorsque les ingénieurs Jettent les ponts Ils prévoient toujours Un coefficient de sécurité N'est-ce pas Ils peuvent être sur un pont Ces ponts peuvent être Transportés jusqu'à 40 tonnes Mais ici les gens respectent Mais chez nous en Afrique C'est bien Un équipe de 40 tonnes Mais un malade peut venir Avec quelque chose de 45 tonnes Faire passer sur un pont On a écrit 40 tonnes Et le constructeur Sachant qu'il y a des gens Qui débordent Il peut prévoir Un coefficient de sécurité De 10 tonnes Ok Ce qui fait que lorsque Quelque chose de 45 tonnes Passe sur un pont de 40 tonnes Les profanes que nous sommes Qui n'avons pas construit le pont On va tenir la tête Mais le pont va s'affaisser C'est fini On va perdre ce pont Le constructeur n'est pas agité Parce qu'il sait qu'il y a Un coefficient de sécurité De 10 tonnes C'est comme ça ta vie Quand Dieu te jette ici en France Les épreuves par lesquels tu passes Les gens disent Elle va abandonner Mais Jésus dit Je suis son coefficient de sécurité Moi je sais juste Je suis son coefficient de sécurité Les gens disent cette fois-ci Avec cette épreuve Il va lâcher Elle va abandonner Jésus dit Elle ne va pas lâcher Je sais où jusqu'où va sa force C'est comme ça la Bible déclare Il ne permettra pas Que tu sois tenté au-delà De tes forces Lorsqu'elle survient la tentation Ils ont toujours un moyen Pour s'en sortir Les gens ne comprennent pas Mais comment est-ce qu'il tient Jusqu'à présent Ce n'est pas lui Il y a des choses en lui Et Jésus est son coefficient Dites à voisins Jésus mon coefficient de sécurité Si je suis aujourd'hui C'est parce que Jésus Mon coefficient de sécurité Alléluia Écoutez Je m'appelle Yves Bampilé J'ai la taille bampilique J'ai la morphologie bampilique J'ai la teinture bampilique J'ai même la démarche bampilique J'ai les tics bampiliques Mais les choses qui sont en moi Ne sont pas bampiliques Elles sont divines Tu es l'enfant de votre papa Mais les choses qui sont en toi Ne sont pas de votre papa Voilà pourquoi les gens Voient que tu es différent Mais il a le vu ça de son père Quand David a tué Golubi De qui est-il fils ? On a même oublié son fils Son père Mais son père on connait Mais des choses qu'il a faites là Son père n'a pas fait ça Mais saoul Ce n'est pas la première fois Qu'il voit David Il a mangé avec lui dans les palais Mais il dit De qui est-il fils ? Tu ne savais pas Il y avait une version de lui cachée Qu'il ne connaissait pas En toi il y a une version Que les gens ne connaissent pas Bientôt là ça va se manifester Dans cette saison de gloire Ça va se manifester au nom de Jésus Alors regardez Qu'est-ce que vous voyez ? Les coups que nous recevons Pendant les épreuves Sont des coups réels Des coups réels Les épreuves font mal Il ne faut pas dire Oh non Un enfant de Dieu ne pleure pas C'est faux Moi je pleure Quand j'ai mal Un enfant de Dieu ne pleure pas Il pleure Parce que les coups que je reçois Pendant les épreuves Sont des coups réels Mais les épreuves doivent laisser les traces Comment savoir que c'était lui Qui était dans le feu Et il en est sorti vivant C'est en regardant les épreuves Les traces de feu Quand vous voyez quelqu'un avec les traces Posez-vous la question Ça peut être un ancien combattant Toi tu n'as reçu Tu n'as aucune trace de feu Mais tu es là Daddy On s'appelle Daddy il y a 20 ans Sans trace de feu Sur la trace de feu Lorsque on voit la trace de feu Il était dans le feu Il est sorti vivant Comment reconnaître Que c'était Jésus Qui était sur la croix Il a dit quoi Ça ce sont des épreuves J'étais sur la croix Et je suis sorti vivant L'épreuve a laissé des traces Sans brûler Tu es comme les boussons ardents Les boussons en feu Mais ne brûle pas Pourquoi ? En toi il y a des fleuves qui coulent Que Dieu te bénisse J'aimerais que nous puissions nous lever J'aimerais que nous puissions nous lever À toutes les choses qui sont en toi Pendant deux minutes Commence à activer ces choses Est-ce la chorale ? La chorale Commence à activer De gloire en gloire Tu nous amènes Tu nous amènes de gloire en gloire Est-ce que tu peux commencer Que ceux qui prient là Commence à prier en langue Rema chataraba Pendant ce temps La gloire de Dieu Je ne sais pas Tu traverses quel moment Le feu ne te brûlera pas Le feu ne te consumera pas Parce que celui qui est dans toi Est plus fort Est plus grand Que celui qui est dans le monde Les gens ne comprennent pas Comment est-ce que jusqu'à présent Tu tiens les coups Il faut leur dire Ce n'est pas moi Il y a des choses Que tu as déposées à moi Une saison de gloire La gloire de fleuve La gloire de fleuve La gloire de fleuve La gloire de fleuve Je veux t'amener dans une dimension de fleuve Dans une dimension de fleuve Où tu dois nager dans la bénédiction Ça doit couler Ça doit couler Ça doit couler Ça doit couler Chantarababa Et ma santa rabosé Mantarababa Tu m'emmènes Dans les profondes De ta sainte tête Tu m'emmènes Je t'entends prier encore Je t'entends prier encore Élève mieux de savoir Tu m'emmènes De gloire en gloire De gloire en gloire Il y a une saison qui arrive Tu dois être chargé Chargé Tu viens de venir au bleu Tu prospères dans un territoire Qui n'est pas le ciel C'est l'année de l'accès Peu importe l'apparence Peu importe l'apparence Tu es passé Je m'emmène-moi Jésus Je m'emmène-moi Jésus Dans les profondeurs De ta sainte tête Je m'emmène Ne pleure pas Ne pleure pas Je m'emmène Tu peux essuyer tes larmes Et avancer Dans les profondeurs Je m'emmène De ta sainte tête Je m'emmène Je m'emmène Je m'emmène Je m'emmène Est-ce qu'il y a tous ensemble De quoi chanter ce cantique ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? Je m'emmène Je m'emmène Je m'emmène Je m'emmène Je m'emmène Dans les profondeurs Que tu sois à l'accueil Que tu sois aux médias Que tu sois en train de me suivre Je me retenir Ces épreuves-là Ne vont pas te tuer Il donnera un point de t'en sortir Amène-moi de gloire en gloire Mais je vais partir charger Je laisserai les autres aller en avance Peut-être c'est des véhicules Peut-être c'est des voitures Je suis un poids lourd J'ai un kilométrage bien déterminé A cause du poids que je porte Laisse-les avancer Laisse-les se marier Laisse-les voir des enfants Laisse-les voir un travail Je suis un poids lourd J'ai un long parcours à avoir Je te recharger Chargé, chargé Aller au chat Je t'entends bien plus fort Lorsque tu pries à haute voix Tu expliques clairement ta voix Oh Jesus Jésus